L'objectif de la créativité générale La vie fait à la main, donc on va se servir de celui-là et on va suivre semaine après semaine certaines des étapes du processus créateur. Donc la première, c'est vraiment faire le point. Donc première semaine, on fait le point, c'est quoi la créativité pour moi, qu'est-ce qui m'habite, tout ça. Et on va progresser dans ce parcours-là pour mettre en action dans notre vie des projets qui nous tiennent à cœur et aussi s'amuser et mettre la créativité dans notre journal et dans notre quotidien. Chaque semaine, vous allez avoir accès à une vidéo et cinq exercices à faire. Vous les faites selon votre horaire, dans le confort de votre maison, quand vous voulez. Vous n'êtes pas obligés de partager sur le forum, vous pouvez le faire si vous voulez. Et je me suis basée sur le livre Créer la vie qui vous ressemble. Comme je disais, vous n'êtes pas obligés de l'avoir, mais si vous l'avez, vous pouvez aller un peu plus loin, faire des exercices supplémentaires, lire les parties dont je vais parler. Mais le cours est complet en soi, vous n'êtes pas obligés de l'avoir. Si vous avez envie d'explorer un peu plus ce qui vous anime, ce qui vous fait sentir vivant, ou si vous avez envie d'inventer des nouveaux trucs, de mettre un peu d'étincelles dans votre vie, d'oser prendre des chemins un peu différents, je serais vraiment contente de vous retrouver dans ce cours-là qui commence bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada